Le gagnant du trophée Business Analytics est donc le groupe La Poste. Bonsoir. Nicolas Hanon, j'ai en charge la stratégie et l'innovation au sein de la direction des systèmes d'information de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Notre équipe, je dis bien notre équipe et mon équipe, a gagné ce trophée. Je trouve que c'est très bien pour eux parce que finalement c'est vraiment eux qui ont été investis de cette mission dans la réalisation. Ce qui est extrêmement intéressant, je dirais aussi dans ce trophée, c'est de pouvoir comparer par rapport aux autres entreprises leurs problématiques business et comment elles ont traité leurs problématiques business autour des produits Oracle. Mais au-delà de ça, c'est aussi de comprendre finalement dans ces écosystèmes qui sont très différents, dans des business totalement variés, comment ils ont surmonté finalement les mêmes enjeux que nous avons au niveau du groupe La Poste. C'est-à-dire la transformation du système d'information, la transformation tout court des business models qui sont aujourd'hui en cours. Et puis concrètement, de manière extrêmement pragmatique, ils ont résolu leurs problématiques métiers et systèmes d'information. Ce type de projet qu'on appelle aujourd'hui des projets enébleurs, c'est une autre façon de faire. C'est une prise de risque commune avec les métiers. On a eu aussi une prise de risque avec Oracle puisque les produits étaient tout à fait jeunes. Mais en même temps, on a réussi à discuter sur un plan qui n'était pas uniquement financier et uniquement achat, mais sur un plan de la valeur et Oracle est venu en tant que partenaire pour finalement prendre le risque aussi avec nous sur ce sujet et nous aider à l'aide de ces équipes pour finalement réussir communément ce projet. C'est un succès pour les équipes, c'est un succès pour nos métiers, c'est un succès aussi dans la relation avec Oracle sur la façon dont on a travaillé. Et puis c'est un succès tout simplement pour notre business puisque derrière, il y a quelques milliards de chiffres d'affaires qui tournent sur cette solution. Si les équipes gagnaient ce trophée, moi ce que je leur dirais peut-être c'est profitez-en, c'est regardez à cet endroit de la planète où il y a quand même des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Oracle bien sûr y est présent. Regardez, essayez de comprendre comment on fait autrement, essayez de vous inspirer et surtout essayez de mémoriser pour que quand vous reveniez, vous puissiez, j'allais dire, insuffler peut-être ces nouvelles méthodes ou ces nouveaux projets ou ces nouvelles idées à vos collaborateurs et à vos équipes pour qu'on fasse autrement d'autres succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501